Alors, bienvenue à cette deuxième visioconférence, donc toujours avec les mêmes acteurs, à savoir Claude Lefrançois, alias Papi Claude, en tant que conférencier aujourd'hui, avec le concours de Karibati, une coopérative française spécialisée dans l'information, l'information, l'accompagnement d'entrepreneurs, de fabricants dans le biosourcé, avec Lorraine, qui va aujourd'hui faire l'animatrice, qui est architecte, installée à Bruxelles pour Degré 37. J'ai vidéo aujourd'hui, Guillaume est remplacé par Adrien, et toujours notre partenaire communication, Bill Green. Nous sommes donc accompagnés désormais par Planète Énergie et Gramyterme, nos deux premiers partenaires qui ont contribué à la réalisation de cette session. Alors, dans cette session, on va parler de maisons écologiques. Qu'est-ce qu'on met derrière ce concept ? Alors, est-ce que ça fonctionne ? Non, ça ne fonctionne pas. Voilà, ça y est, on est en train de se caler, on améliore. C'est mieux que l'autre fois, mais on va encore avoir quelques calages. Alors, maisons écologiques, ce sont deux termes, et il faut s'entendre sur le sens de ces deux termes. Maisons, ça, c'est à peu près facile, on voit de quoi il s'agit, mais écologie, de quoi parle-t-on ? C'est un terme qui a été inventé par un Allemand, Ernst Eichel, en 1856, biologiste, adepte de Darwin, qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup contribué et accompagné les travaux de Darwin. Et il s'est appuyé pour définir ce concept sur deux mots. Oikos, donc la demeure, station, milieu, l'endroit où on vit, et logos, la science. Donc, quand on parle d'écologie, on parle forcément, quelque part déjà un petit peu, de la maison, du lieu où on habite. La définition conventionnelle au sens large, c'est une science qui s'intéresse aux relations des êtres vivants entre eux et avec leur environnement. Laurel ? Oui, alors, Claude, aujourd'hui, tu vas nous parler de ce qu'est ou devrait être une maison écologique. C'est un vaste sujet et nous sommes impatients de découvrir ce que tu mets derrière ces mots. Ok, alors, l'écologie, donc la relation des êtres vivants avec leur environnement. Alors, d'emblée, c'est un peu une histoire à tiroir, notre affaire, puisque ça nous amène à une autre question. Qu'est-ce qu'on met derrière le terme environnement ? Alors, qu'est-ce qu'une maison écologique ? Qu'est-ce que l'écologie ? La relation des êtres vivants avec leur environnement, par raccourci et souvent par facilité, le concept de maison écologique est réduit à un lieu idyllique, une maison telle qu'on l'arrive. Alors, est-ce que c'est suffisant ? Le lieu idyllique ? Dans la nature, loin du bruit, des voisins, pas trop proches. Quand on demande la définition au grand public, très souvent, de ce qu'est une maison écologique, on entend que c'est proche d'un ruisseau, c'est proche d'un bois, c'est dans un champ, il y a une route pour accéder, mais on est loin des grandes circulations. Par contre, pas trop loin d'un accès rapide vers une voie rapide pour se rendre rapidement au travail. Donc, c'est ça la définition classique, la plus courante. Est-ce qu'elle est suffisante ? Probablement pas. D'autres disent que c'est une sélection de matériaux spécifiques, des matériaux qui sont eux-mêmes d'origine tout à fait respectueuse de l'environnement. Et donc, on cherche la relation entre vivant et donc, on va puiser dans le vivant. Le vivant, les matériaux biosourcés et recyclage. Et est-ce que c'est suffisant ? Pas forcément. Ok, Claude. Maintenant que tu nous as exposé le concept général, comment le réalisages-tu au niveau de l'habitat ? Alors, l'habitat en lui-même, pour moi, pour pas que moi d'ailleurs, de plus en plus de gens, il s'appuie à une maison écologique. C'est un habitat qui, bien sûr, relève un petit peu de ce qui vient d'être dit, mais qui s'appuie sur quatre piliers. Il doit être, pour être écologique, respectueux de l'environnement, au sens du biotope en général, l'espace, l'environnement dans lequel on vit. Il doit être sain pour les occupants, donc sain dans le sens de respectueux de leur santé, mais aussi leur apporter du bien-être. On doit tendre, dans un habitat, vers l'autonomie, donc au niveau des ressources mobilisées, au niveau de l'énergie consommée, au niveau des rejets également. Et un concept très souvent oublié, le collaboratif vis-à-vis des autres êtres humains, puisqu'on a vu que, dans l'écologie, il y a la relation d'êtres humains, des êtres humains entre eux. Alors, qu'est-ce qu'un habitat écologique, qu'est-ce qu'on entend dans le sens de respectueux de l'environnement sur le plan physique ? En tant qu'objet ancré dans son territoire, notamment dans le choix du lieu et des déplacements contraints qui en découleront, ça, on l'a déjà largement abordé la semaine dernière. Je vous invite à retourner voir, si vous ne l'avez pas déjà vu, ou revoir, si vous voulez recreuser, vers la visioconférence de la semaine dernière. Et qu'est-ce que j'entends, moi, par déplacement contraint ? Qu'est-ce qu'on entend par déplacement contraint ? Tous les déplacements inhérents au fait de devoir se rendre de l'endroit où on habite à un autre endroit. Le travail, bon, effectivement, le télétravail n'est pas toujours possible. Et souvent, le travail nécessite de s'y rendre, se rendre dans les commerces pour acheter ce dont on a besoin, dans les lieux de santé, pour tout simplement veiller à aller voir le médecin, le dentiste, etc., emmener les enfants à l'école, le sport, les relations au niveau de club, etc. Donc, ça, c'est important. Alors, on a également l'objet au service de ses occupants, à savoir que la maison, c'est ce que j'appelle l'objet, la maison, donc, qu'on va occuper, elle a à voir au niveau de l'environnement, dans le sens de la surface disponible par occupant, c'est-à-dire qu'une maison de 100 mètres carrés habitable pour 4 personnes, ça semble tout à fait correct, au niveau de ce qui aura été consommé pour la construire, de ce qui sera nécessaire pour l'entretenir, la chauffer. Mais si, par contre, cette maison de 100 mètres carrés, à un moment donné, est occupée pour une seule personne, il est bien évident que, d'un point de vue écologie, elle ne va pas avoir, cette même personne, le même impact sur son environnement du fait de la surface habitable qu'elle occupe. Cet habitat écologique, il est respectueux de l'environnement en privilégiant la proximité, au-delà, donc, des déplacements eux-mêmes. Chaque fois qu'on peut faire appel pour la construction à des matériaux proches, donc, puisés même localement, on l'a, par exemple, pour les maisons en puisés, on l'a pour les maisons en pierre, beaucoup d'habitats anciens répondent à ce crime-là. Mais aussi, quand on a besoin de matériaux qui sont fabriqués et qui viennent depuis plus loin, à savoir, de faire appel à des fournisseurs et à des entreprises locales, si on commandait par correspondante, par exemple, on peut dire, ben ouais, c'est moins cher, oui, ok, c'est moins cher, mais il y a du transport en plus, il y a du service qui n'est pas là, etc. Tout ça fait partie de ce qui devrait être pris en compte. Alors, l'habitat est respectueux, toujours il l'est un peu, mais des fois pas suffisamment. Alors, que faudrait-il faire pour l'améliorer ? Diminuer la consommation de nos ressources, à savoir, comme ça a été abordé la semaine dernière, 46% de l'ensemble de l'énergie consommée pour l'habitat, en fait, dans le sens large, et les émissions de CO2, selon les autorités, nous y contribuerions du fait de nos habitats à hauteur de 20% pour chaque individu, mais si on ramène les émissions liées aux déplacements contraints du fait du choix du lieu d'habitation, on passe à 27% des émissions de CO2 liées à l'emplacement de l'habitat tel qu'on va le choisir, et à ce moment-là, on va bien avoir la première place. Alors, j'ai un petit souci, et donc, on va opérer autrement, on a amélioré par rapport à la semaine dernière, mais ce n'est pas encore parfait. Voilà, nos y voilà. Ce qu'il faut améliorer, OK. Donc, on a vu, excusez-nous pour ce petit désagrément, ça y est, je me suis rendu compte que j'avais fait une fausse malheur, j'ai rectifié le tir, je vous promets, j'ai appris. Un habitat écologique, dans le sens de l'écologie, doit être sain, et dans le sens-là, il ménage une ambiance sûre et agréable. Alors, qu'est-ce qu'on met derrière ça ? Je recommence la même erreur. Voilà. L'habitat sain pour la prise en compte des apports ou des contraintes liées à l'environnement. Dans notre environnement, pour certains, on est sujet à des expositions à du radon, par exemple. On a les ondes électromagnétiques. Si on est installé proche d'une antenne de télétransmission, forcément, on va avoir un champ d'ondes qui va être relativement important. Les champs électriques aussi, s'installer proche d'une ligne à haute tension, on dit que pour s'éloigner du champ des lignes à haute tension, il faudrait se mettre à un mètre de distance par tranche de 1 000 volts. Lorsque l'on est avec une ligne à haute tension de 300 000 volts, il faudrait être installé au moins à 300 mètres de cette ligne pour ne pas en subir les champs électriques ou en tout cas le moins possible. On doit avoir aussi une exploitation optimale des rayonnements solaires. C'est très bien de les capter parce que ça nous fait de la lumière naturelle et la lumière naturelle est très bonne pour nous. En plus, comme c'est le soleil qui nous l'apporte et ne nous coûte rien et elle ne génère pas d'émissions de quoi que ce soit du fait de sa production, mais on ne doit pas oublier de s'en protéger l'été et donc en tout lieu, on doit aussi veiller à exploiter toutes les possibilités que nous offre le lieu d'implantation, le terrain alentour pour les apports en eau, pour la production alimentaire et tous autres sujets extrêmement importants. Alors, on doit assurer une ambiance saine, sûre et agréable en opérant des choix judicieux notamment au niveau des matériaux en faisant très attention à sélectionner des matériaux les moins émetteurs possibles de COV. Bonne étanchéité au vent va générer, va nous éviter les courants d'air qui sont des sources d'inconfort. Le taux d'humidité relative dans le bâti est extrêmement important. C'est même, certains le disent et moi, je suis adepte de cette croyance-là, que c'est le principal impact sur nos ressentis de confort ou d'inconfort est lié à la teneur de l'humidité relative dans nos maisons. C'est quelque chose, un concept qui est un peu complexe mais que vous pouvez découvrir sur des articles même dont je vous mettrai les liens dans le descriptif de la vidéo. et ce taux d'humidité relative idéal se situe entre 45 et 65%. Un renouvellement d'air digne de ce nom qui justement va contribuer à maintenir ce taux d'humidité relative dans une fourchette tout à fait agréable, une température stable et un bon équilibre entre perte et gain de calories par rayonnement. Et donc, on perd ce rayonnement le plus souvent par... Voilà, je suis en train de faire des manœuvres. Un bon équilibre entre perte et gain de calories par rayonnement. il faut savoir que le maximum de perte de nos calories internes, celles qui font qu'on est à 37,5%, eh bien, c'est par rayonnement qu'on les perd à hauteur de 65% environ. Et pour être dans un bon confort, il faudrait les regagner de la même manière. Mais c'est vrai que si ces critères sont à prendre en compte, il ne s'en suffit pas à qualifier un habitat d'écologique. Du coup, comment abordes-tu ce concept d'écologie dans ou pour la globalité de l'habitat ? Tu as raison de votre question puisque l'autonomie de la maison sait par quoi on va tant et est extrêmement important. Et donc, cette autonomie qui est le troisième pilier de la maison écologique, comment l'atteint-on ? On atteint une autonomie en énergie par une implantation judicieuse. On limite les déplacements et comme les déplacements représentent la première source de consommation d'énergie de toute personne, en tout cas adulte et disposant d'un véhicule pour se déplacer, moins on va avoir des déplacements, plus ils vont être courts, moindre sera la consommation et moindre seront les émissions. Le terrain, le toit représentent des surfaces disponibles et ces surfaces disponibles, on peut les mettre à contribution pour produire de l'électricité en y installant des panneaux photovoltaïques par exemple. On peut également y installer ce qui est moins connu et moins pratiqué que la production d'électricité via le photovoltaïque on peut installer des panneaux de production d'eau chaude puisque l'eau chaude sanitaire est une source importante de consommation d'énergie dans nos habitats et donc plus on en produira quand on a du soleil et moins on consommera. Mais au-delà de l'eau chaude sanitaire, on a aussi le chauffage que l'on peut faire, que l'on peut produire avec cette production d'eau chaude solaire et juste petite remarque en passant, on a d'autant plus besoin de chauffer nos maisons qu'il fait froid dehors et il fait d'autant plus froid dehors que le ciel comme on dit est étoilé c'est-à-dire que la nuit on ne va pas avoir de nuages donc il va geler à pierre forme comme on dit et par contre si on n'a pas de nuages la nuit on n'en a pas non plus le jour et donc n'en ayant pas le jour on va pouvoir produire de l'eau chaude de façon à la stocker par exemple tous sujets qui seront abordés ultérieurement et avec cette eau chaude qu'on aura stockée on pourra chauffer nos habitats on a aussi la collecte d'eau de pluie qui est extrêmement importante on a une bonne partie de l'eau consommée en tout cas en France et qui repart dans les toilettes pour les chasses d'eau et c'est quand même un peu idiot d'envoyer des déchets avec de l'eau potable donc on pourrait assumer ça soit en ayant des toilettes sèches mais si on ne veut pas aller jusqu'à la toilette sèche on peut parfaitement alimenter les chasses d'eau avec de l'eau de pluie si on veut tendre vers une autonomie alimentaire ce dont on va parler et donc on aura à certains moments besoin d'arroser et donc cette eau de pluie on peut la stocker pour l'arrosage si on a des animaux des poules ou pour ceux qui ont plus d'espace pourquoi pas moutons cochons ou autres et bien un animal ça boit une brebis allaitante ça boit 40 à 50 litres d'eau par jour et elle est très heureuse elle se satisfait totalement de pluie qu'on aura pu stocker le traitement des eaux usées peut aussi être assuré via une phytoépuration donc c'est aussi tendre vers l'autonomie alors pour ça c'est vrai il faut disposer de terrain en quantité suffisante et si vraiment on a beaucoup de terrain pourquoi pas on peut même produire du bois de chauffage donc tous ces tous ces tous ces moyens-là sont à utiliser donc au plan de l'eau on vient de l'aborder mais on le voit de façon un peu plus pointue donc avec ces voilà cette collecte d'eau pour arroser pour en arriver à la production de nourriture donc si on a du terrain on a tout intérêt à l'exploiter via des arbres fruitiers lesquels vont nous produire des légumes bien sûr des les arbres fruitiers nous produire des légumes papy c'est pas bien nous produire des fruits pardon pour les légumes ce sera le potager et on peut aller jusqu'à l'installation d'une serre donc qui seront aussi qui va représenter un équipement très important pour tendre vers l'autonomie alimentaire alors l'autonomie c'est quelque chose qui est extrêmement important et qui aujourd'hui est de plus en plus recherché par un maximum de personnes par contre je tiens à bien 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 mettre l'accent sur le fait qu'être autonome ça n'est pas forcément vivre en autarcie l'autonomie ça veut pas dire se passer complètement de tout rapport avec le voisinage ni acheter quoi que ce soit avec l'extérieur alors c'est difficile de mettre le curseur entre une autonomie sage et une autarcie totale mais à noter qu'autrefois lorsque les gens avaient le souci de l'autonomie ils n'ont que très rarement tendu vers l'autarcie l'homme a toujours fait du commerce alors voilà si vous voulez au plan de l'autonomie alors on en arrive maintenant au quatrième et dernier pilier de ce qui me semble important pour qualifier un habitat d'écologique à savoir tendre vers le collaboratif alors sur un plan global en tant qu'animal vivant l'homme est un animal grégaire il a toujours vécu en communauté alors les communautés des fois c'était juste le noyau familial après on a eu le groupe le groupe qui est peut-être devenu une tribu laquelle tribu petit à petit s'est étendue au village mais essayer de tendre vers je m'autosuffie de tout ce que je fais sur mon terrain c'est quand même se couper un peu de cette notion de groupe qui est tellement importante aux individus alors aujourd'hui on le voit on le vit en tant que confinement et c'est vrai que ne pas avoir de rapport avec les autres humains qui nous entourent les amis etc c'est quand même difficile alors lorsqu'on arrive pour s'installer quelque part il y a toujours un pré-existant c'est quelque chose à ne jamais 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 oublier avant que j'arrive quelque part ce lieu était habité il y avait des voisins et ils sont toujours là et donc ces voisins ne sont pas forcément comme moi ils ne sont pas forcément avec la même culture et on a parmi les gens susceptibles d'occuper les lieux préalablement à notre arrivée on a bien évidemment les ruraux si on va s'installer à la campagne donc ceux qui de toute éternité l'éternité à l'échelle d'un être humain c'est pas grand mais en tout cas ils sont nés là ils ont vécu là donc ils se sentent légitimes dans l'implantation sur l'espace on a les néo-ruraux ceux qui ont quitté le lieu urbain pour revenir vers la campagne on a les postes urbains ceux qui sont qui n'ont pas encore tout oublié de la vie à la ville ils sont en mutation ils sont en changement d'habitude de vie en changement de culture et on a alors pour cela c'est souvent assez difficile ce que j'appelle moi les retournants c'est-à-dire les gens qui ont déjà habité en cet endroit ils y sont nés par exemple ils sont nés à la campagne et puis ils sont allés faire toute leur carrière en ville et ils reviennent à la campagne et donc ils ont eu 30, 40, 50 ans où ils ne sont plus revenus là que des fois pas du tout et des fois juste une semaine de temps en temps quelques jours en vacances et ils sont restés avec le souvenir l'image de ce qu'était ce lieu de vie et quand ils reviennent ils ont oublié que ce lieu il a évolué parce qu'il y a d'autres gens qu'eux y ont vécu et l'ont fait évoluer et c'est des fois un petit peu difficile pour eux alors l'intérêt du collaboratif également c'est la rencontre que l'on peut faire avec ces gens qui existent qui préoccupent les lieux parmi lesquels on a les anciens alors les anciens des fois ça radote un peu c'est vrai personnellement je tends vers l'ancienneté des fois je me dis arrête mais bon n'en demeure pas moins que les anciens qui ont toujours vécu en un lieu ils connaissent l'histoire de ce lieu ils savent ce qui pousse bien ou pas du fait du sol du climat ils savent aussi ce qui s'est vécu dans le village et c'est toujours important l'histoire d'une communauté l'histoire d'un lieu parfois ils connaissent aussi l'histoire de la maison qu'on vient d'acheter et on cherche la fausse sceptique parce que ça fonctionne plus et on n'arrive pas à la trouver et le voisin qui est là je me souviens ils l'ont installé là et donc ils nous aident à retrouver ce voisin il connaît aussi les artisans il sait qui a fait quoi avec quoi où ils ont aussi un savoir-faire intéressant et ils aiment le transmettre parce que ils ont de moins en moins de visites leurs copains ne sont plus de ce monde etc donc ils ont besoin de transmettre et c'est toujours intéressant d'aller chercher ce que eux savent et qui va nous être utile ou pas mais au moins on connaîtra parfois aussi ils possèdent des précieux des outils quand on les voit on se dit mais qu'est-ce qu'ils pouvaient faire avec ça eux non seulement ils savent ce qu'on pouvait faire avec mais ils savent s'en servir et ils sont capables de nous transmettre ce savoir du comment nous servir des outils anciens ils ont du temps disponible et souvent ils aiment les enfants et il faut reconnaître que les enfants le leur rendent bien et des fois c'est pas mal de laisser les enfants aller voir les anciens à côté parce que pendant ce temps-là on peut soi-même faire d'autres choses et également ils connaissent eux-mêmes les autres voisins donc s'intéresser aux anciens c'est important alors les voisins puisqu'on en parle eux connaissent les magasins où acheter la pièce d'occasion introuvable pour le motoculteur qui vient de lâcher etc ils connaissent où sont les services le médecin les équidés les écoles ils connaissent les circuits courts la map le marché de producteurs locaux qui vont être intéressants pour acheter une nourriture dont on peut espérer qu'elle sera au moins au système si ce n'est bien meilleure que celle qu'on va pouvoir acheter dans les commerces dans la grande distribution les artisans locaux ils connaissent donc les bons les moins bons les chers les moins chers ils ont des outils que peut-être ils accepteront de nous prêter ou éventuellement ils sauront réparer des outils que nous on a cassés donc les voisins sont aussi une source importante de la relation à l'environnement qui est tout proche et au sens de l'écologie le groupe humain au-delà du voisinage au-delà des anciens pour les achats groupés en tant que nourriture matériaux des fois c'est vrai qu'on a besoin de bois de chauffage si on se groupe à 3 ou 4 pour l'acheter on aura un meilleur prix l'accès à des outils onéreux on peut avoir des équipements trop chers moi je suis toujours assez effaré de voir que les gens ont tous leur propre tondeuse des fois qu'ils ont acheté pas trop cher donc plus ou moins performantes mais parce qu'autrement c'était trop podéreux là si on se groupe on peut acheter une belle machine et puis c'est à chacun son tour de l'utiliser les dépannages l'outil cassé la machine en panne ou si on habite loin du commerce j'ai plus de sel ah bah dis donc le voisin t'aurais pas un peu de sel à me prêter bah oui on va pas descendre chaque fois qu'il nous manque du sel pourquoi je dis descendre j'ai habité à la montagne autrefois et on descendait le covoiturage aussi est important quand on a des enfants pour emmener les enfants à l'école une semaine c'est l'un une semaine c'est l'autre etc l'élevage des animaux en commun les poules seules c'est bien mais c'est un fil à la patte avec deux t'excusé moi donc du coup on a deux pattes les poules aussi donc le fait d'avoir un bon rapport avec son voisinage avec le groupe c'est intéressant la communauté elle permet aussi l'organisation de fêtes la vie associative les jeux collectifs pour les enfants il y a vraiment d'énormes intérêts à vivre non seulement avec dans notre maison on en tire en partie mais aussi avec ceux qui nous entourent alors voilà ce que moi je mets derrière l'impact pardon c'est un slide qui est resté de 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 la visioconférence de la semaine dernière c'est le temps des questions non pas sur mon habitat mon premier impact sur l'environnement mais bien sur la maison et le fait qu'elle soit écologique alors pendant que vous allez écrire vos vos questions puisque donc on va maintenant recevoir ces questions et je vais vous y répondre voilà Loran est en train de corriger mon erreur merci Loran donc ça va être le temps de vous présenter et bien des gens qui n'étaient pas là la semaine dernière et qui arrivent petit à petit et je vous ai dit au départ que grâce à eux ce ce temps a été possible ce sont nos partenaires financiers alors on en a deux c'est peu mais c'est un début et nous sommes très heureux de travailler avec eux et donc le premier je vous le présente c'est Planète Energy qui est donc une entreprise artisanale qui est qualifiée Calibat RGE offre globale de rénovation énergétique et la globalité est extrêmement importante elle se qualifie elle-même de start-up et je pense qu'elle a raison elle oeuvre donc dans le monde du bâtiment écologique elle est implantée dans le 77 Planète Energy vous offre une analyse préalable des besoins réels de votre habitat en termes d'amélioration énergétique mais plus largement donc elle va vous proposer une approche transverse qui va de l'étanchéité à l'isolation et à la gestion de l'air intérieur par exemple elle est en capacité de prendre en charge la préparation des dossiers des aides des subventions diverses aller à la pêche aux finances pour vous et de gérer votre chantier donc de la prescription jusqu'à la réalisation sa ligne de conduite c'est changer de manière dont on entreprend les travaux en respectant la planète l'habitat et les occupants sa spécificité elle se pose en tant qu'ambassadeur du bio sur C et du local et Planète Énergie a été primé dans le cadre du salon Énergie Meeting comme étant effectivement très représentatif de ces entreprises nouvelle génération nous avons également Gramytherme qui nous a rejoint en tant que soutien de notre démarche et que nous sommes très heureux de vous présenter donc Gramytherme est un producteur d'isolant bio sourcé par excellence puisqu'elle fait un isolant à partir d'herbes alors ce n'est pas n'importe quelle herbe ce n'est pas une herbe qui est en concurrence et ne se met pas en concurrence avec les animaux c'est l'herbe des aéroports des bords de route etc donc qui en règle générale est simplement broyée là elle va être valorisée le jus en est extrait pour arriver à passer d'un produit humide à un produit sec et ce jus est lui-même valorisé en méthanisation l'herbe est un des meilleurs pièges à carbone connus à ce jour en effet elle a un cycle très court elle pousse tous les ans et elle ne nécessite pas de travail de la terre donc c'est vraiment lorsqu'on va utiliser leur isolant on va bien piéger du carbone aussi longtemps que cette isolant sera existante et elle n'a eu que très peu d'émissions de carbone pour produire cette isolant lui-même il a une excellente performance tant en termes de lambda qu'en défasage perspirance il est disponible en panneau d'épaisseur variable et c'est une solution qui garantit de se doter de moyens qui grandit et se dote de moyens et d'ambition à la hauteur de ce qu'elle veut faire puisqu'elle vient d'ouvrir une usine en Belgique ce qui nous permet de dire d'elle aussi jeune soit-elle qu'elle est déjà à l'échelle internationale elle travaille sur un brevet suisse son usine est installée en Belgique elle vend en France au Benelux et vous aurez dans le descriptif de la vidéo les liens vers ces deux partenaires tant pour Planète Énergie si vous avez besoin de leur service que pour Grammiter si vous souhaitez acheter leur isolant et donc nous les remercions vivement de ce partenariat et ne nous oubliez pas sans eux vous n'auriez pas eu cette visioconférence alors qu'avons-nous comme question Lorraine est-ce que nous avons des questions et bien oui tout d'abord nous devons nos plus plates d'excuses à Chris du 83 qui nous a fait remarquer sur Facebook que nous nous sommes trompés dans l'heure de la visioconférence et que nous avions annoncé 18h30 par erreur donc toutes nos excuses aux spectateurs et auditeurs qui sont arrivés en retard et ne vous inquiétez pas la vidéo restera en ligne donc vous pouvez la consulter ensuite la première question c'est ma faute c'est moi qui ai fait c'est important ça arrive c'est comme ça c'est nous nous avons une première question de Damien qui nous dit bonjour merci pour votre présentation comment rendre les habitats collectifs en ville écologique oui il est écologique je note pour être sûr de bien ne pas passer à côté alors c'est pas forcément aussi simple que à la campagne quoique en ce qui concerne par exemple le collaboratif il est souvent plus facile en ville qu'à la campagne puisqu'il y a une densité d'habitants qui est beaucoup plus grande alors pour le rendre participatif on a quand même pas mal de leviers sur lesquels on peut jouer et ces leviers ils ne sont pas tous à notre disposition à nous en tant qu'individu occupant c'est vrai que le collectif l'habitat en ville est en règle générale du collectif et le collectif veut dire que un individu va devoir orienter l'ensemble des je cherche le nom de aide-moi Lorraine j'ai oublié ceux qui gèrent les immeubles en ville les agents immobiliers le syndicat le syndicat voilà donc il y a souvent un syndicat des occupants et donc oui on est obligé de tenir compte des envies de chacun alors certains veulent qu'on tombe très souvent d'autres qu'on tombe moins alors on peut déjà avoir des actions simples malgré tout on peut avoir on peut faire du compostage déjà soi-même trier déjà on peut commencer par trier trier à titre individuel essayer d'inciter nos voisins à trier également limiter nos 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 déchets tout simplement en achetant plutôt du vrac que du sur-emballé etc on peut organiser des lombris compost je sais que ça s'est déjà fait ça se pratique dans certains immeubles alors il faut l'initier c'est pas forcément facile mais on peut faire un lombris compostage dans une cave de l'immeuble dans les sous-sols et ce lombris compostage une fois qu'on a le compost on peut l'utiliser localement soit le remettre pour ceux qui entretiennent les extérieurs et donc pour voir amender tous les parterres de fleurs et autres qui sont là au lieu d'aller acheter dans des déchetteries ou dans dans des magasins spécialisés ou je ne sais où ben voilà on a une production locale on peut aussi demander au syndicat des copropriétaires si on peut avoir une petite partie de la pelouse qui va être utilisée à titre de jardin alors on va pas forcément faire une grosse 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 production mais ce jardin peut être un bon moyen d'initier des enfants et les plus grands parce qu'il y a certains qui arrivent à des âges avancés qui n'ont jamais su ce que c'était qu'aller ramasser une tomate sur un pied de tomate elle a quand même un autre goût donc on peut tendre vers ça et sinon à plus grande échelle mais là ça n'est plus vous voyez je suis parti de chez moi je fais peu de déchets je trie j'essaie de convaincre des voisins de faire du lombricot postage etc on va de plus en plus grand et on peut aussi tendre vers une incitation à utiliser de façon plus large encore les pelouses les toits pour produire de l'électricité pour collecter l'eau pour produire des légumes etc on peut végétaliser et là aussi il y a pas mal de littérature qui a déjà été produite dans ce sens là notamment je pense à pas mal d'articles que j'ai écrits qui sont disponibles sur le Bill Green où j'ai fait une série de 5 ou 6 articles justement qui abordent ce sujet là et qui seraient beaucoup trop long à développer c'est pour ça que j'ai un peu hésité dans est-ce que j'y vais oui on y va voilà donc voilà des pistes que je peux vous indiquer après je vous invite à aller lire ces articles je vous mettrai des liens vers deux articles que j'ai produits qui renvoient eux-mêmes vers ces séries notamment il y en a une sur comment améliorer le côté écologique de l'habitat en ville alors on passe à la question suivante de la part de Bill Green j'imagine que c'est peut-être Pascal Fauconpré qui nous pose la question et qui nous dit salut Claude pour un achat immobilier la maison écologique idéale doit être construite ou rénovée ça sent le Pascal bonjour Pascal j'imagine donc alors rénover ça c'est un vaste sujet c'est un sujet tellement vaste que j'y ai consacré de nombreux articles effectivement consultables toujours sur Bill Green et j'ai convenu avec l'autorisation de Pascal et avec l'acceptation de terre vivante d'en faire un livre j'ai repris tous ces articles là parce que construire présente de l'intérêt rénover présente aussi de l'intérêt maintenant si on veut être vraiment écologique on ne devrait pas construire je tranche j'y vais parce que l'habitat ancien si vous voulez l'écologie on a vu tout à l'heure en partie c'est l'impact sur l'environnement après tout ce qui est du collaboratif tout ce qui est de l'autonomie etc on peut le faire avec du neuf ou avec de l'ancien plus ou moins facilement mais des fois les uns l'emportent des fois c'est l'autre qui l'emporte c'est pas là qu'on va trancher par contre si on se positionne sur l'impact que l'on va avoir sur l'environnement en tant que consommation d'espace chaque année enfin chaque 10 ans pardon on a l'équivalent d'un département français qui est bétonné alors il est bétonné pas que pour faire des centres commerciaux mais aussi pour créer des routes des parkings etc et chaque fois que l'on construit une maison neuve on contribue à consommer de l'espace qui n'est plus à vocation agricole qui va devenir à vocation habitable et il va falloir alors c'est autant de moins qui sera disponible pour produire de la nourriture mais c'est aussi autant de moins qui sera disponible parce qu'au-delà du terrain qu'on a acheté il va falloir créer des routes des parkings pour atteindre et accéder à ces nouveaux habitats et quand on va construire on va forcément au niveau de l'habitation elle-même de l'objet qu'on va occuper on va consommer de l'énergie et des ressources qui ont déjà été consommées pour de l'habitat ancien donc quand on accède à de l'habitat ancien qu'on le rénove qu'on l'aménage qu'on lui redonne vie et bien on puise moins dans les ressources que pour construire intégralement et on émet moins de CO2 puisque de toute façon qu'on l'exploite ou qu'on ne l'exploite pas puisque cette maison existe et si personne ne la fait perdurer on n'aura plus qu'une chose à faire c'est la détruire et c'est forcément une émission de carbone qui aura été déjà faite des ressources qui aura été consommées qu'on ne pourra pas forcément intégralement recycler puisque malheureusement les maisons qui ont été construites dans le passé ne l'ont pas été comme on devra le faire dans le futur notamment avec la RE 2020 la future législation on devra tenir compte au moment où on va construire de comment on va s'y prendre quand on va déconstruire pour recycler ces éléments-là les éléments qu'on va casser qu'on va devoir non pas recycler ou mettre au rebut comme on le fait maintenant mais bien valoriser surcycler comme on dit parfois donner plus de valeur encore à la chose qu'elle n'en avait et donc l'habitat ancien par le simple fait qu'il existe est quand même la voie royale vers l'habitat écologique donc à la réponse construire ou rénover si on se positionne sur le côté écologique simple oui il vaut mieux rénover que construire Merci Alors on passe à la question suivante la question de Maël Buon Bonjour je voudrais avoir votre avis sur le renouvellement de l'air naturel mécanique dans une maison neuve qui tend vers le passif Merci Alors là aussi c'est une question assez vaste le renouvellement d'air je vais en parler plus en général que sur le fait que ça soit une maison neuve alors dans une maison neuve personnellement je pense que j'irai vers et c'est ce que je conseille vers un renouvellement d'air mécanique pourquoi les gens vont dire ouais mais c'est des ressources consommées pour fabriquer ouais je ne le nie pas maintenant le renouvellement d'air naturel c'est aussi des cheminées qu'on va construire etc parce que ça va d'autant mieux fonctionner le renouvellement d'air naturel si on a une différence d'altitude importante entre l'air qui va entrer et l'air qui va sortir et autant dans un immeuble même de 3 4 étages on va y arriver relativement facilement autant dans une maison si on fait un plein pied par exemple c'est extrêmement difficile d'imaginer que ça fonctionne réellement bien en plus de ça le renouvellement d'air est quand même énormément dépendant des conditions climatiques externes s'il fait très chaud s'il fait froid s'il y a du vent s'il y a une humidité importante etc on ne va pas avoir le même volume renouvelé que si on fait appel au renouvellement mécanique donc très honnêtement lorsqu'on fait un bilan global en tout cas moi c'est ce que j'ai essayé de faire là encore au travers d'articles que vous pourrez retrouver dans Bill In j'en ai fait 3 sur le renouvellement d'air spécifiquement mais il y en a d'autres qui s'y rattachent la gestion de l'air intérieur la régulation de l'humidité de l'air intérieur la gestion des remontées capillaires tout ça à avoir avec le renouvellement d'air parce que s'il n'y avait rien qui l'impose on ne renouvellerait pas l'air alors on le renouvelle bien effectivement principalement parce qu'il faut se tenir d'un taux d'humidité relative le plus proche possible de 55% du sens d'humidité et que c'est avec le renouvellement d'air qu'on le gère de la façon la plus logique si on ne le fait pas de façon logique avec le renouvellement d'air ne nous reste plus qu'un levier c'est le chauffage et à ce moment là on va consommer et pour consommer on va devoir isoler plus etc ça va coûter plus cher bref il vaut mieux renouveler l'air et on ne sait pas aujourd'hui avoir quoi que ce soit qui fonctionne aussi bien et de façon aussi régulière et certaine dans les volumes recyclés que via une mécanisation alors cette mécanisation elle peut être par extraction elle peut être par insufflation on a les deux méthodes possibles et lorsque on le fait par extraction ce qui est le plus couramment pratiqué on peut le faire via une VMC simple flux donc l'appareil le plus simple qui se puisse trouver qui extrait toujours la même quantité etc à longueur d'année jour nuit elle est complètement stable après on a les hygro variables les hygro A où on va avoir une machine qui va analyser la teneur en vapeur d'eau de notre air intérieur que l'on va extraire et il va y avoir de l'air qui va rentrer via des prises d'air que l'on va ménager sur les menuiseries en règle générale mais on peut le faire ailleurs mais c'est souvent plus simple d'installer des réglettes sur les menuiseries que de faire des trous dans les murs et d'y installer le même système de régulation puisqu'il faut qu'on laisse entrer en quantité suffisante pour ne pas avoir une dépression à l'intérieur pour avoir un renouvellement d'air correct et on ménage le circuit entre les espaces secs que sont les chambres par exemple le séjour un bureau etc où on va faire entrer l'air et on va extraire l'air depuis les pièces humides la salle de bain la cuisine les WC et donc on doit organiser un circuit entre les deux et c'est lorsque la machine va extraire qu'elle va analyser l'air dans le cadre d'une simple flux hygro A et on va réguler le débit extrait en fonction de l'humidité relative intérieure on a l'hygro B qui elle va compléter le principe avec des réglettes qui justement vont s'ouvrir plus ou moins grand selon les besoins de la pièce alors ça fonctionne plus ou moins bien disons-le clairement on a connu et moi j'ai connaissance et je ne suis pas seul de désordre relativement important lié au fait que les réglettes puisque la différence entre une hygro A et une hygro B c'est qu'en plus de gérer le volume extrait en fonction de l'humidité relative analysée par la machine on va analyser aussi l'air qui entre et notamment dans des zones de montagne par exemple on peut avoir un air extérieur très froid très sec et une humidité intérieure extrêmement élevée une VMC qui va essayer d'extraire parce qu'elle analyse la machine va analyser qu'il y a beaucoup d'humidité dans l'air ambiant et les réglettes elles vont plus analyser l'air qui entre et comme en montagne on a souvent un air sec et bien elles vont analyser que l'air est sec elles vont se fermer et on va avoir un différentiel important entre le volume que la machine voudrait extraire et le volume qu'on va laisser entrer et on a eu pas mal de cas de retours sur des installations avec des hygros B où on avait des moisissures qui apparaissaient sur les murs ce qu'on n'avait pas avec les hygros A donc pour ce qui me concerne plutôt qu'une hygros B je préférerais une hygros A et après on a les machines les plus complexes que sont les VMC double flux alors là je vous invite à aller lire un article que j'ai produit et qui est toujours sur qui va y rester longtemps sur Bill Green où j'ai démontré pas l'incohérence ça serait être méchant mais le fait qu'une VMC double flux n'est pas quelque chose de pertinent je reste gentil quand je dis ça mais là je vous invite à aller lire parce que il faudrait 30-40 minutes pour développer pourquoi je considère que ça n'est pas pertinent alors ça ne l'est pas sur le plan économique parce que ça coûte plus cher à l'exploitation à l'entretien et au changement des filtres que ça ne permet d'économiser en récupérant les calories de l'air extrait puisque c'est ce qu'on nous vend en fait de général on va récupérer les calories de l'air extrait bah oui mais sauf que ces calories qu'on ne va pas récupérer donc l'air qu'on va renouveler qu'on va devoir chauffer ça coûte moins cher de le chauffer que d'essayer de récupérer les calories sur l'air qu'on va extraire c'est également non réellement pertinent au plan environnemental puisque ça nécessite énormément plus de ressources à la fabrication à l'installation puisqu'on va aussi avoir plus de gain il faut deux fois et demie enfin une fois et demie plus de gain pour amener l'air puisque la VMC double flux le principe c'est l'air que j'extrais je le fais transiter par une machine qui via un échangeur va récupérer les calories avant de l'envoyer dehors alors elle va déjà pas tout récupérer elle va récupérer une partie mais le rendement à 100% n'existe pas et avec ces calories récupérées je vais préchauffer l'air entrant donc j'ai bien un circuit d'extraction de l'air et un circuit d'insufflation de l'air j'ai deux circuits séparés et un échangeur entre les deux sauf qu'on a plus de pièces sèches qu'on a de pièces humides donc on a plus de bouches d'extraction que de bouches d'insufflation et ces bouches d'extraction il faut bien les relier à la machine donc déjà dans du neuf ça va faire quand même plus de gaines à installer ça va être une machine beaucoup plus chère beaucoup plus consommatrice de ressources comme je vous le disais beaucoup plus délicate à équilibrer dans le sens où il faut avoir un équilibre le meilleur possible entre le volume extrait et le volume insufflé injecté et c'est un métier on ne s'improvise pas comme ça en capacité d'équilibrer une VMC double flux non ce sont des spécialistes qui viennent le faire et il faut beaucoup de temps pour une maison on considère plusieurs heures nécessaires pour véritablement avoir quelque chose de bien équilibré et donc toutes ces gains c'est un coût à l'achat c'est un coût à l'installation c'est autant de coffres qu'il va falloir créer donc c'est une dépense qui va être extrêmement importante mais c'est aussi beaucoup de ressources consommées tout ça pour une économie qui n'est pas réellement là donc très honnêtement la VMC double flux moi je ne suis pas pour mais là encore je vous dis vous avez des articles sur Bill Green qui vous permettront de mieux découvrir ça et pour tout dire j'ai envie de sortir un livre pour expliquer tout ça parce que je crois que ça en vaut la peine c'est important donc j'espère avoir répondu à cette question j'ai été un peu long mais on ne peut pas aller simplement sur le renouvellement d'air parce que c'est un bon renouvellement d'air dont va dépendre principalement la salubrité d'un habitat parce que ce renouvellement d'air va permettre d'équilibrer l'humidité relative d'empêcher l'apparition de moisissures lesquelles moisissures émettent des spores les spores sont allergisantes les allergies des voies aériennes sont beaucoup liées à la qualité de l'air de nos habitats c'est aussi ce qui va évacuer les COV qu'on a en excès etc donc le renouvellement d'air c'est le cœur de la maison et ce cœur il ne faut pas se louper voilà pourquoi j'ai été long à en parler oui Maëlle nous a posé une deuxième question en disant que les maisons des années passées sont souvent mal conçues et mal orientées et comment les rendre bioclimatiques je pense que tu as répondu en quelque sorte à cette question dans ta réponse je vais proposer de passer à la question suivante je peux peut-être compléter un peu dans le sens où une maison ancienne quand on l'achète il faut effectivement se dire qu'on l'achète avec ce qu'elle est donc si elle a toutes ses fenêtres au nord et notamment par exemple quand on l'achète en ville on a un écran naturel qui est un immeuble de grande hauteur au plus proche de la maison on fera ce qu'on voudra on n'aura pas de menuiseries qui vont nous apporter de l'apport solaire de l'extérieur par exemple donc qui est une des bases du bioclimatisme la forme aussi est une des bases du bioclimatisme alors souvent les maisons anciennes sont assez compactes donc de ce point de vue là elles sont souvent même mieux conçues que des maisons récentes où on va avoir tendance à s'étaler un peu et les maisons anciennes sont souvent des maisons à étage relativement simples dans leur forme mais en ce qui concerne les ouvertures en ce qui concerne les orientations c'est comme c'est la maison c'est pas toujours pertinent d'acheter une maison ancienne qui a un cachet qui peut être très belle telle qu'elle est et puis dire au sud je vais faire plein d'ouvertures je vais créer des baies etc des fois c'est au détriment de l'aspect architectural de la maison donc au delà du renouvellement l'achat d'anciens c'est comme c'est mais cette maison elle présente quand même beaucoup d'intérêt donc c'est pour ça que j'ai fait un livre autour de ça parce que il m'a fallu 230 pages et encore je suis pas sûr qu'on ait passé tout en vue puisque moi je donne des pistes mais je tranche pas j'aime pas trancher pour les gens j'aime bien qu'ils choisissent eux-mêmes alors l'autre question pardon Lorraine j'étais coupé la parole alors la question suivante ça vient de la part de Marie-Philippe qui nous demande s'il est facile de concevoir un puits canadien soi-même sans matériel spécifique à disposition et pour faire écho à la question sur la ventilation comment le coupler avec un système de renouvellement de l'air mécanique ou non alors puits canadien ouf là encore c'est pas rien un puits canadien on le présente souvent comme étant une solution à beaucoup de problèmes et un apport considérable alors apport oui c'est indéniable considérable je suis moins sûr et là encore un article sur Bill Green que j'ai commis il y a un an un an et demi à peu près dans la foulée justement du renouvellement d'air développe tout ce qui relève du puits canadien alors le puits canadien déjà nous on l'appelle le puits canadien les canadiens l'appellent le puits provençal donc et la véritable appellation ça devrait être un puits climatique voilà mais et il faut savoir que en Provence ça n'a pas été inventé ou exploité pour le chauffage mais pour le rafraîchissement donc le puits canadien ou le puits climatique je vais plutôt l'appeler comme ça il peut être de deux types le premier le plus courant celui auquel on pense en règle générale dès le départ c'est simplement on creuse dans le sol on va puiser de l'air à 20 30 mètres de l'habitat on va faire circuler cet air à 1 mètre 50 ou 2 mètres de profond voire plus dans une canalisation et comme à ces profondeurs là la température de l'air la température ambiance de la terre est relativement stable qu'il fasse très chaud ou très froid on est aux environ 12 à 14 degrés l'hiver on va donc puiser de l'air s'il est à moins 10 on va le faire passer dans ce puits et on va le faire entrer il ne sera pas à 12 degrés mais on va l'avoir quand même il sera passé de moins 10 à une température positive donc cet air que l'on va devoir chauffer va nécessiter moins de calories moins d'énergie de la part du système de chauffage mais par contre qu'est-ce qu'on va avoir économisé dans les calories que l'on va économiser du fait d'un moindre besoin de chauffage par rapport à ce que ça aura coûté pour le construire parce que le puits canadien ou le puits climatique c'est pas un trou qu'on fait comme ça quand on va creuser à 2 mètres de profond pour l'installer sur 20 ou 30 mètres de long si on le fait à la main on va très vite oublier l'idée du puits climatique parce que lorsqu'on veut avoir 40 centimètres en fond de fouille à 2 mètres de profond on commence à 2 mètres de large au sommet donc pelle, pioche ça fait quelques mètres cubes à bouger donc la pelleteuse qui va venir faire ça la pelleteuse et le pelleteur parce qu'une pelleteuse ça marche pas tout seul c'est forcément de l'énergie consommée c'est forcément un impact sur l'environnement la machine il faut la fabriquer il faut la construire etc. et donc est-ce qu'il va y avoir un bon retour sur investissement économique alors là clairement au niveau financier pour le chauffage non ça alors là c'est direct après au niveau environnemental sur l'économie je pense que non on aura consommé tellement de ressources pour faire ce puits canadien que ça ne va jamais permettre d'économiser l'équivalent de ressources lors de l'exploitation et le seul intérêt que j'y vois c'est plus l'été parce que l'été quand on a de l'air à 40 ou 50 degrés enfin 50 degrés heureusement non sous nos latitudes on ne l'a pas et ça n'a pas encore été atteint bien qu'on s'en soit énormément approché cet été et donc pas chez nous pas chez nous mais de l'air à 40 degrés avec l'été ça contient beaucoup d'eau on peut avoir on ne va pas faire un cours là maintenant sur l'humidité relative ou la teneur absolue en eau mais on peut avoir 5 10 fois plus d'eau dans de l'air à 30% d'humidité relative l'été quand il est entre 35 40 voire un peu plus que l'hiver quand il est à 19 degrés et à 55% d'humidité relative dans nos maisons donc il y a une humidité relative moins grande mais il y a une bien plus grande température à 19 degrés à 45% d'humidité relative un kilo d'air qui représente 0,7 mètre cube d'air contient 7 grammes d'eau à 40 degrés de l'air à 30% d'humidité relative de mémoire c'est plutôt de l'ordre de 35 grammes d'eau par kilo d'air et l'humidité relative élevée l'été est une des sources d'inconfort au-delà de la chaleur qu'on va avoir donc en faisant passer de l'air dans un puits climatique je vous parlais tout à l'heure du puits climatique hydraulique mais le principe est le même pas dans le fonctionnement mais dans le résultat lorsque l'on refroidit de l'air il peut contenir moins de vapeur d'eau et donc cette eau va se condenser c'est d'ailleurs pourquoi dans un puits climatique à air il faut prévoir une évacuation des condensables et donc lorsque cette air à 40 degrés avec ses 35% d'humidité relative et c'est peut-être 30 grammes d'eau par kilo d'air j'ai plus la quantité exacte en tête mais c'est de cet ordre-là 30-35 grammes d'eau par kilo d'air si on le fait pénétrer à 25 degrés parce qu'on l'a énormément refroidi déjà il va nous rafraîchir notre intérieur ce qui est quand même le but recherché mais surtout il va entrer avec beaucoup moins d'eau par kilo d'air que si on le fait entrer directement donc dans le sens d'une climatisation l'été oui le puits climatique est un apport réel et je pense que plus on est dans un secteur chaud et possiblement humide plus il faut tendre vers ça et je pense à des zones y compris françaises mais en outre-marin Réunion par exemple ou d'autres effectivement un puits climatique peut énormément améliorer le confort d'été mais très honnêtement sous l'eau latitude un puits climatique trouve difficilement sa justification tant en termes de prix qu'en termes d'amortissement sur les ressources consommées et qui vont être économisées du fait de son installation mais j'ai un article complet là-dessus qui doit bien faire ses 10-12 pages quand même donc voilà là j'ai fait un résumé si tant est qu'on puisse en faire un alors le puits je vous ai dit que j'allais vous parler aussi du puits climatique hydraulique donc lui il consiste à mettre un circuit non plus d'air mais d'eau dans le sol c'est-à-dire qu'on va créer un rafraîchissement ou un réchauffement de l'air l'hiver et rafraîchissement de l'air l'été non plus par le fait de faire passer cet air sous terre mais par un échangeur lequel échangeur on lui aura amené de la puissance de chauffage l'hiver et de la puissance de rafraîchissement l'été par le biais de ce serpentin qui aura enjeu dedans on met de l'eau glycolée tout simplement et on a un circulateur qui nous fait circuler cette eau dans le sol et cette eau une fois qu'elle s'est réchauffée l'été par exemple parce que on a puisé des calories dans l'air ambiant intérieur eh bien on va aller la faire se rafraîchir dans le sol et l'hiver au contraire quand on aura tiré les calories de ce qu'elle nous aura amené on va l'envoyer se réchauffer dans le sol alors l'avantage de ce puits climatique hydraulique c'est que il est beaucoup plus facile d'y gérer les condensats et surtout on n'a pas de risque de développement de bactéries et autres qu'on pourrait avoir dans le circuit d'air si on le fait passer dans le sol voilà ce que je peux dire des puits canadiens ou thermiques plutôt ou climatiques on va passer à la question suivante ok il y en a encore beaucoup parce que je vais peut-être raccourcir mes pans de réponse oui on va passer à la question de Maxime Barlet qui te demande pour la pose de fibres de bois sous le toit donc pour des combles aménagés combien faut-il en épaisseur d'isolant et bien ça dépend si on veut répondre à la législation si on est dans le neuf si on est dans l'ancien déjà dans l'ancien il y a deux approches il y a l'approche législative qu'est-ce qui est obligatoire qui est un R moins moins important que si on est dans la recherche d'une prime d'une aide où on va avoir une aide un R plus important par exemple ça va dépendre aussi si on est un toit en comble perdu donc à plat où il va falloir un R moindre que si on est un toit en rampant et si on est dans le neuf il va falloir un R encore plus important donc le R étant engendrant une performance enfin étant la performance à atteindre et R multiplié par lambda égale épaisseur donc plus plus on veut un R important plus on va avoir en fonction d'un lambda déterminé une épaisseur nécessaire importante alors dans la laine de bois le lambda aussi on voit que le lambda a son importance le lambda n'est pas toujours le même on va avoir des laines de moyenne densité de faible densité de haute densité chacune a son lambda et donc on va avoir des épaisseurs qui vont être variables alors qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à tout ça c'est extrêmement difficile sauf à avoir une condition enfin une situation extrêmement précise un cas de figure réelle c'est difficile de donner une réponse mais néanmoins en fonction de ce que l'on cherche à atteindre si on cherche à atteindre une performance la plus élevée possible si on en croit ce que nous disent les autorités ce que nous disent les normes ce que nous disent certains thermiciens plus on met plus on a de performance et bien moi je ne suis pas d'accord avec ça parce que ça ça serait considéré que ce qu'on appelle une courbe est une droite or si on l'a appelée courbe c'est parce qu'elle n'est pas droite justement et cette lecture là c'est une approche très simpliste via une étude thermique qu'on va appeler statique où on va tenir compte d'une situation donnée comme si elle était linéairement toujours identique ce qui n'est pas le cas il faut bien faire une approche dynamique et dans le cadre d'une approche dynamique chaque centimètre d'isolant n'a pas la même importance pour vous donner une image avec un isolant d'un lambda de 0,040 le lambda étant ce qui après contrôle permet de dire à quel niveau de performance de ralentissement enfin de de régulier dans un dans un dans un isolant ou dans tout matériau d'ailleurs et on va prendre un lambda très classique qui est 0,040 certains nous diront il est nul parce qu'aujourd'hui il y a des matériaux qui effectivement ont des lambdas bien inférieurs 0,023 24 pour certains et puis il y en a qui ont des lambdas bien supérieurs puisque la législation considère qu'en dessous de 0,065 on a un bon lambda et donc avec un lambda de 0,040 si on met 15 centimètres d'isolant je vous renvoie beaucoup vers Bill Green mais parce que j'ai écrit 150 articles sur Bill Green donc forcément il y a de la ressource et donc dans un de ces articles j'ai fait une approche de ce que chaque centimètre d'isolant traite je suis parti d'une fuite déterminée il n'y a pas d'isolant du tout on a une fuite qui est égale à 100 on va prendre une base 100 calories 1000 calories ce que vous voulez peu importe 100 avec mes premiers 15 centimètres d'isolant à un lambda de 0,040 j'ai résolu j'ai annulé 82% des pertes donc il ne reste plus que 18% si je passe de 25 à de 15 à 24 de mémoire je passe de 82% des fuites traitées à 92 puisque je ne vais donc que traiter le résiduel puisque mes premiers quand je vais passer de 0 à 15 puis de 15 à 25 ou 24 je ne vais pas enlever les 15 d'avant donc je ne vais bien pour mes derniers centimètres traiter que ce qui était la fuite résiduelle et bien le premier centimètre de mémoire a réglé un peu plus de 7% des fuites d'origine et le dernier centimètre dans le cadre de 24 centimètres ne va régler que moins de 1% des fuites et si je pousse le raisonnement jusqu'à mettre 35 centimètres le dernier centimètre je ne l'ai pas fait dans le calcul parce qu'on arrive c'est des pouillèmes on ne traite plus rien donc plutôt que chercher le R maximum avec une épaisseur déterminée il va falloir chercher à avoir un isolant qui soit performant et l'isolant performant ne va pas l'être que du fait de son lambda ça c'est un des critères de sélection mais il y en a plein d'autres il y a la capacité thermique massique il y a l'épaisseur il y a la densité enfin l'épaisseur oui peu importe il y a la densité il y a la diffusivité il y a l'effusivité il y a la perméance à la vapeur d'eau et il y a plein d'autres critères à prendre en compte moi j'en ai ciblé huit importants et encore une fois vers Belgrin j'ai des articles j'en ai je ne sais pas je ne les ai pas comptés mais il doit bien y avoir une vingtaine qui traitent de l'approche de l'isolation alors ce qui est certain si on veut résumer on a plus de performances avec les isolants d'origine végétale ça c'est une absolue certitude on a des lambda qui sont peut-être un peu moins bons mais qui sont quand même qui permettent d'avoir des niveaux de performance extrêmement intéressants sur le plan du R ciblé mais surtout ayant une une épaisseur moindre enfin un lambda moindre il faut mettre un petit peu plus d'épaisseur mais ce petit peu plus d'épaisseur avec des densités supérieures va nous générer plus de déphasage plus de diffusivité souvent ils ont aussi une meilleure effusivité ils vont mieux gérer les transits de la vapeur d'eau ils vont être en capacité d'accumuler de l'eau ce qu'on appelle la sorption la désorption de nous réguler l'humidité relative le plus proche possible des 55% requis ils vont nécessiter moins d'énergie à la fabrication ils vont être recyclables ils vont être beaucoup plus durables parce que ce qui détruit le plus les isolants notamment minéraux fibreux c'est le fait qu'on va avoir on peut avoir si on gère mal une condensation dans l'épaisseur de l'isolant or on a vu qu'ils ont une moindre capacité enfin on le sait ils ont une moindre capacité à gérer les transits d'eau il y a donc plus facilement et plus rapidement un point de rosée qui s'y matérialise si pour des raisons de changement de température relativement brusque entre le jour et la nuit ce point de rosée gèle les gouttes d'eau que représente le point de rosée qui sont posées sur les fibres si on s'imagine une image une corde à linge à linge avec un ballon de foot qui serait traversé par la corde à linge quand la goutte va geler elle va se solidariser avec son support qui est la fibre et lorsque cette goutte va geler à cœur comme toujours de l'eau qui gèle elle va se dilater et si ça n'est pas la liaison créée par le film de gel extérieur qui lâche c'est la fibre qui va casser et de gel en dégel d'hiver en hiver on a une dégradation du matelas isolant qui va faire qu'on en avait mis 30 cm et puis la pub 10 parce que tout simplement ce matelas se destructure et se tasse donc à la question j'ai effectivement pas répondu parce que je ne peux pas apporter une réponse comme ça je peux simplement dire qu'on a intérêt à miser sur du végétal parce qu'on aura quelque chose qui sera globalement plus performant qui sera plus confortable qui sera moins polluant qui sera plus durable qui sera recyclable bref à part avoir moins de lambda ils n'ont que des plus et comme ils compensent amplement le moins de lambda par tous les plus ce qu'ils ont mais quand je dis amplement sur la balance j'ai entendu dire que ça fait du poids et bien il faut aller vers les isolants biosourcés alors après si on devait se dire il faut se donner quand même une épaisseur minimale dans les toits je dirais qu'il faut beaucoup plus se baser sur le déphasage qu'on va obtenir du fait du type d'isolant qu'on va utiliser et du fait de l'épaisseur que l'on va mettre en oeuvre et que sous nos latitudes miser un déphasage de 10 heures ou plus ça me semble être la bonne maille être le bon chiffre alors après on peut aller à 12 heures maintenant passer de 12 heures à 24 heures aussi longtemps que l'amplitude jour-nuit sera de 12 heures sous nos latitudes aussi longtemps que le jour sera 24 heures ça n'a pas un grand intérêt d'aller au-delà de 10-12 heures et pourquoi je dis qu'on devrait plus se situer pour la sélection sur le déphasage parce que des règlements climatiques obligent il devient de plus en plus délicat et coûteux de réguler la température l'été que de chauffer l'hiver et que lorsque l'hiver on a froid on chauffe ça coûte de l'énergie mais on sait faire l'été quand on a chaud il faut climatiser et plus on climatise le froid attirant le chaud plus on climatise plus on va générer du frais à l'intérieur quand il fait chaud dehors donc plus on va avoir besoin de climatiser climatiser c'est une aberration alors des fois ça peut être nécessaire dans certaines conditions mais si on sélectionne le bon isolant la bonne épaisseur au bon endroit on n'aura pas besoin de climatiser voilà une réponse vaste qui ouvre tellement de possibilités je suis désolé de n'avoir pas de n'avoir pas pu donner une réponse plus précise mais c'est une piste ce sont des pistes alors Claude je propose on va bientôt passer on n'a pas encore passé à la conclusion je propose de passer pour une dernière question on ne va pas pouvoir toutes les poser ce soir mais alors je propose la question alors si je peux donner un conseil venez les poser en commentaire sur la visioconférence qui va être en ligne dès qu'on va avoir raccroché et là je vous donnerai les réponses ou je vous donnerai les liens pour que vous trouviez les réponses parmi les quelques 150 articles que j'ai pu écrire ou d'articles d'autres parce que je n'ai pas la science universelle et infuse et je ne suis pas seul à la détenir donc je partage avec d'autres pas de problème alors dernière question alors c'est la question de Christophe qui demande si on peut chauffer une maison possédant des radiateurs à eau entièrement avec des panneaux solaires thermiques en plus du ballon d'eau chaude pour la douche pour remplacer par exemple une chaudière au fuel et si oui est-ce économiquement viable et fiable sur l'année vu qu'en hiver ou en automne le soleil n'est pas toujours au rendez-vous ok donc là encore c'est le masque c'est une bonne piste il est évident que si on a un bon facteur d'ensoleillement si on a une bonne orientation et si on a la place pour mettre des panneaux de production d'eau chaude il faut le faire alors après la difficulté c'est que on a beaucoup de soleil l'été et on a beaucoup besoin de chauffage l'hiver on a du soleil l'hiver le jour et on a plus besoin d'amener des calories la nuit parce qu'il fait plus froid dehors donc on a toujours un déphasage qui peut être très important entre le moment où on est à disposition et le moment où on a besoin alors je pense que si on veut chauffer raisonnablement avec de l'eau chaude et qu'on a des radiateurs existants qu'on va en installer il faut prévoir non pas un mais au moins deux systèmes de production de calories de production de choses et il faut prévoir une capacité de stocker cette autre chose et on va tout de suite complexifier l'installation mais elle va devenir beaucoup plus pertinente le seul moyen d'avoir un temps de réponse immédiat par rapport à un besoin immédiat c'est la chaudière et la chaudière ça veut dire qu'elle va démarrer souvent qu'elle va devoir être en capacité de réponse quand on va en avoir besoin et si on a une chaudière à bois ça veut dire qu'il faut être présent donc ça veut dire qu'on va faire appel à de l'énergie plus délicate même si c'est de la granule de bois la granule de bois il faut quand même la produire il faut quand même la transporter etc donc c'est toujours plus délicat alors que si on peut stocker l'eau chaude on la produit quand on veut quand on veut quand il y a un besoin il faut quand même et qu'il n'y a plus de stock il faut en refaire mais ça veut dire qu'on ne va pas forcément mettre la chaudière en route tout de suite donc moi je le vois avec le coeur de ce système je le vois le ballon d'accumulation d'eau chaude ce ballon d'accumulation d'eau chaude quand il y a du soleil c'est le soleil qui amène la chaleur pour chauffer cette eau quand il n'y a pas de soleil on va utiliser un autre système et cet autre système j'aime bien le principe de quelque chose qui est tombé en désuétude et qui me semble être pour autant un appareil d'avenir c'est le fourneau bouilleur on a éliminé ces fourneaux bouilleur parce que alors c'est ça le fourneau bouilleur c'est le fourneau qu'on a à la cuisine on met des bûches on fait du feu et autrefois on avait un rendement qui n'était pas terrible on avait des fourneaux dont on essayait qu'ils soient comme on disait à ralenti donc où on pouvait organiser une combustion lente ce qui fait qu'on avait un très mauvais rendement par rapport au bois qu'on brûlait que ça encrassait les conduits etc et que donc ayant un mauvais rendement et une mauvaise exploitation c'est quand on faisait le feu dans le fourneau qu'on avait de l'eau chaude dans les radiateurs donc une fois de plus on avait le déphasage entre le jour et la nuit entre le fait d'être présent et le fait de ne pas pouvoir alimenter par opposition en permanence alors qu'on a aujourd'hui des fourneaux bouilleurs qui ont des rendements bien améliorés qui sont ce qu'on appelle la post-combustion où on passe la chaleur interne du foyer avec les foyers d'antan on atteignait péniblement 750 degrés avec un foyer à post-combustion on monte ça à 1150-1200 degrés donc voilà avec un même kilo de bois on va avoir une amélioration de rendement qui va être de l'ordre de 50% et ça se fait avec une combustion rapide ça veut donc dire que si on s'équipe avec ce genre d'appareil en deux heures ou trois heures d'alimentation de ce poil on va produire une quantité d'eau chaude qu'on va stocker qui va nous permettre de lisser notre besoin et de répondre à notre besoin sur 24 ou 48 heures et donc on ne va pas être astreint à être au pied du fourneau à mettre du bois dedans donc on atteint un confort moderne avec une gestion différée dans le temps on ne va pas sur une semaine ou 15 jours mais on va quand même sur deux jours et on fait du feu pendant deux heures ou trois heures ça n'a quand même pas grand chose à voir et donc là on va bien pouvoir brûler du bois bûch alors après on peut aussi avoir ce fourneau bouilleur à granules pourquoi pas on peut avoir un autre système de chauffage qui nous produise des calories ça peut être au gaz le gaz il peut répondre en instantané donc c'est moins vrai ce que je dis et après on va avoir un transport de cette chaleur via l'eau et une distribution via des radiateurs et donc oui c'est très bien d'avoir des radiateurs si c'est une installation ancienne en règle générale on a des radiateurs fond c'est très bien ils ont un énorme pouvoir de rayonnement ils sont donc très confortables sinon préférer l'installation si c'est du neuf avec des radiateurs fond ou autre système très intéressant le mur rayonnant là encore c'est quelque chose que l'on redécouvre alors c'est encore une réponse à tiroir et encore une fois voilà mettez bien vos questions en commentaire parce que je vous mettrai des liens parce que là aussi j'ai écrit là-dessus et je pourrais même vous mettre en relation avec des industriels ou des associations qui pourront vous aider dans le dimensionnement de la chose je pense à une association bretonne pour ne pas la citer à Ezeo qui est un acteur intéressant et je vous mettrai les liens donc je n'irai pas plus loin sur cette réponse parce qu'autrement vous avez compris quand il y a un euro dans le jukebox c'est difficile d'arrêter Papy Claude donc alors on va passer effectivement à la conclusion alors qu'est-ce qu'une maison écologique les croyances rencontrées sont souvent une maison thermique performante débaissée et écologique c'est un des critères mais il n'est pas suffisant un cumul de matériaux écologiques suffit à classer un habitat écologique ben non désolé le réemploi de matériaux ou l'autosuffisance sont des gages suffisants non plus il faut donc aussi veiller au point suivant le lieu d'implantation qui pour moi est primordial entre autres du fait des déplacements induits la surface en jouissance pour chaque occupant ce qui sous-entend que peut-être au fil de l'évolution de ce que j'appelle le noyau d'occupant ben on va peut-être devoir changer de maison alors j'en suis désolé pour ceux qui à 25 ou 30 ans font une grande maison de 150 mètres carrés parce qu'ils veulent avoir trois enfants etc et puis quand ils vont arriver à la retraite qu'ils vont plus être que deux pour 150 mètres carrés et puis qu'il y aura un dernier des vivants comme on dit dans la loi qui habitera ces 150 mètres carrés ben il faut il faut probablement envisager de soit de rediviser cette surface pour en redonner à d'autres en jouissance on va donner une jouissance mais on va la louer on va la vendre soit soi-même aller habiter ailleurs et donner la possibilité à une grande famille à nouveau de venir habiter là il faut tenir compte de la salubrité globale dans la salubrité globale il y a plein de choses il y a principalement la qualité de l'air mais il n'y a pas que ça il y a aussi la qualité des matériaux non-émission de COV etc il y a pas mal de critères à prendre en compte l'exploitation de ce que la nature nous propose alors je suis effaré quand je me promène dans des lotissements de voir ces surfaces immenses de pelouse tendues tous les samedis alors qu'est-ce qui a l'air plus con et j'en fais partie qu'un homme d'âge mûr assis sur une tondeuse pour ceux qui l'auraient oublié je vous renvoie vers un film qui est Forrest Gump où vous voyez Forrest Gump qui est en train de tondre son terrain de foot et bien tous les samedis on a l'air de couillon sur nos tracteurs voilà donc diminuons les tracteurs diminuons les surfaces tondues augmentons les surfaces de potagers et plantons des arbres fruitiers il faut tendre aussi vers l'exploitation de ce que la nature nous donne l'énergie on en a largement parlé en termes notamment de chauffage la collecte de l'eau de pluie etc production alimentaire et ne pas oublier quelque chose d'extrêmement important que l'on appréciera quand on va sortir du confinement le rapport à la communauté voilà ce que j'avais à dire je vous remercie d'avoir été si nombreux la semaine prochaine de quoi parle-t-on et qui nous en parle la semaine prochaine on va inverser un peu les rôles on va parler de rénover de construire de la conception des espaces à l'architecture et c'est Lorraine qui aujourd'hui a été l'animatrice elle est là voilà qui sera notre conférencière donc même lieu même jour même heure alors même process désolé pour tous les gens à qui j'ai dit j'ai donné rendez-vous à 18h30 ça sera bien 18h donc alors la semaine prochaine voilà on aura Lorraine et donc je vous remercie d'avoir été aussi nombreux avec nous pour cette non pas première encore une erreur de copier-coller mais deuxième visioconférence et je vous dis à la semaine prochaine et donc je remercie tous ceux qui m'ont accompagné Lorraine de degré 47 Adrien qui a supplé au pied levé pour remplacer Guillaume qui avait un impératif familial incontournable malheureusement Bill Grimm notre partenaire communication et nos deux premiers partenaires que certains qualifieraient de sponsors moi je dis que ce sont simplement et bien plus que des sponsors c'est pas simplement ce sont de vrais partenaires parce qu'ils sont en capacité ils nous ont apporté des moyens financiers pour pouvoir assurer cette visioconférence il nous en faudra beaucoup plus mais les deux premiers voilà on ne fait pas le printemps mais là non et donc Planète Énergie peut et c'est aussi une des formes de partenariat résoudre un de vos besoins si vous êtes dans son secteur géographique et Gramiterme peut répondre à des besoins d'isolation si vous voulez un isolant biosourcé d'origine végétale donc à la semaine prochaine à la semaine prochaine